Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la journée en beauté avec une série pour le dos, pour soulager, détendre, assouplir notre dos. C'est une série qui est excellente à faire en prévention bien sûr, mais aussi en cas de maux dans le dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos, ça aide à détendre et ouvrir les espaces dans le dos justement pour soulager des maux. Bien sûr, on est différents, on est tous différents donc écoutez-vous surtout, ne forcez rien, c'est ça qui est le plus important, le yoga c'est pour se faire de bien. Allez, on y va. Donc pour commencer, vous allez vous asseoir en tailleur avec la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir les ischions ancrées sur le tapis. On prend quelques instants pour s'ancrer dans l'instant présent, les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on ferme les yeux quelques instants et je vous propose d'observer l'inspiration, l'expiration. On va prendre dix respirations profondes ici. Inspirez et expirez. Vous continuez à votre rythme, vous essayez de allonger à chaque fois l'inspiration et l'expiration. Puis vous essayez de faire descendre le souffle dans le bas de votre ventre, ne pas rester avec une respiration superficielle sous les clavicules, dans la poitrine. Vous inspirez longuement, vous expirez longuement, videz complètement les poumons sur l'expiration et observez uniquement le souffle. Encore quelques cercles, encore quelques cycles de respiration profondes. Le ventre gonfle légèrement sur l'inspire et dégonfle légèrement sur l'expire. On se prépare pour la pratique, on calme le système nerveux, on calme le corps chaque fois qu'on revient dans l'instant présent. Que le mental arrête un petit peu de partir dans tous les sens. Et lentement, on ouvre les yeux, accueille la lumière et puis on va faire quelques cercles avec les épaules. Là, on accumule beaucoup de tension. Donc déjà, on assouplit en faisant quelques petits cercles. Ça, vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, presque. Mais au bureau, c'est vachement, vachement efficace. Quand vous êtes devant l'ordi, par exemple. Et puis vers l'avant, la même chose. Et accompagnez ce mouvement avec votre intention. Sentez vraiment qu'à chaque expiration, vous libérez les tensions. Vous libérez les maux du dos, les tensions. Et vous relâchez. OK. Placez-vous avec les jambes un peu plus loin du bassin. Les mains sur les genoux. Et on va faire des cercles vers l'avant. Vous allez inspirer quand vous plongez vers l'avant. Et vous allez expirer vers l'arrière. Poussez le dos vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Etalez le dos vers le mur derrière vous. Et faites des grands cercles bien amples. Commencez à assouplir la colonne. Assouplir le bassin aussi. Mais tout est lié de toute façon dans le corps. Donc quand on travaille aussi le bassin, les ischios jambiers, tout ça, on travaille aussi notre dos. La prochaine fois que vous arrivez vers l'avant, changez de sens. Vous expirez vers l'arrière. Vous inspirez vers l'avant. Creusez le dos vers l'avant. Vous arrondissez le dos vers l'arrière. Encore trois grands cercles à votre rythme. On va installer un mouvement fluide ici. Très agréable. Un mouvement qui vous fait du bien en fait. C'est ça qui est important. Donc ça va être plus ou moins ample selon les personnes bien sûr. Vous redressez lentement la colonne. Et on va continuer le même travail sur la colonne en allant vers l'avant et vers l'arrière. Donc sur l'inspiration, on bombe la poitrine vers l'avant. Expirez. On presse le dos vers l'arrière. Inspirez. Grande inspiration. Remplissez les poumons. Expirez. Videz les poumons. Encore deux fois. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Grande inspiration. Creusez votre dos. Envoyez le cœur vers l'avant. Et expirez. Pressez votre dos vers l'arrière. Restez ici quelques instants. Pressez, pressez, pressez. Attrapez bien vos genoux pour ne pas tomber vers l'arrière. Et justement, pressez encore plus avec le dos vers l'arrière. Attrapez avec plus de certitude vos genoux. Et de cette façon-là, vous allez encore plus sentir l'attirement. On revient doucement au milieu. Extra. Très bien. Dernière posture. Ici, assise. On inspire avec la main droite vers le ciel. On expire. On se penche doucement vers le côté gauche. On inspire vers le ciel. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On expire vers la droite. Vous faites ça à votre rythme. Inspirez quand vous revenez vers le ciel. Expirez quand vous vous penchez vers un côté. Assouplissez la colonne. Longue expire. Cette fois sur l'inspiration. Les deux mains vers le ciel. Regardez entre les mains. Éloignez les mains du sol au maximum. Éloignez les épaules du sol. Tout monte. Vous allez sentir l'espace dans le dos. Et on expire. On relâche doucement. Très bien. On va se mettre à quatre pattes. Dans la posture de chat. Et continuez le travail sur la colonne. Les genoux sous le bassin. Les mains bien placées sous les épaules. Et puis les orteils soit retournés ou vous êtes sur les coups de pied. C'est vraiment peu importe. C'est un étirement différent. Voyez ce qui vous convient aujourd'hui. Sur l'inspiration. Vous allez creuser le dos. Regardez vers le haut ou vers l'avant. En fonction de vos cervicales. On croche le dos. On envoie le coeur vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. On expire. On arrondit le dos vers le ciel. Vous regardez vers le nombril. Vous activez les abdos. On est active ici. On colle le nombril contre la colonne. On s'éloigne du tapis avec l'aide des mains qui pressent, qui pressent, qui pressent. Vous inspirez. Vous revenez. Vous expirez. Encore une fois. Le dos vers le ciel. On regarde vers le nombril. Vous revenez sur l'inspiration. Vous creusez le dos. Faites à votre rythme. Ne suivez pas forcément mon rythme à moi. Parce que chacun son rythme. C'est votre respiration qui va décider le mouvement, qui va guider le mouvement. Jamais le contraire. Et sentez les vertèbres. Sentez vraiment comment les vertèbres travaillent ici. Chaque vertèbre. Observez le bas de votre dos, le milieu, le haut du dos. Tout travaille et tout devient de plus en plus fluide. La colonne, on dit que c'est le siège de notre vitalité. C'est hyper important de travailler l'assouplissement de la colonne régulièrement. Comme ça, on a une meilleure posture. On a une meilleure respiration. Tout est lié. OK. Dernière longue expiration. Ensuite, restez à presser le dos vers le ciel. Restez. Restez encore un peu. Et vous revenez avec le dos neutre. Et vous allez placer la main gauche au milieu pour former un triangle avec les genoux. Vous inspirez la main droite vers le ciel. Et vous expirez. La main va glisser sous l'aisselle gauche. Et vous allez vous poser sur le sol avec l'épaule et la joue droite. Et vous détendez quelques instants. Fessiers vers le ciel. Vous allez commencer à sentir que ça étire autour de votre épaule droite. Si vous avez l'habitude de la pratique et que vous voulez activer un petit peu aussi l'équilibre et activer la jambe gauche, n'hésitez pas. Sans problème. Chacun sa pratique. Et essayez de respirer dans le bas de votre ventre pour bien vous oxygéner. Et puis doucement, vous revenez étape par étape. Pas de mouvement brusque. Surtout pas. Vous revenez au milieu. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite maintenant au milieu. Sur l'inspiration, la main gauche monte vers le ciel. Ouvrez votre poitrine. Et expirez. On plonge avec la main gauche sous l'aisselle droite. Vous posez l'épaule et la joue gauche au sol. Vous détendez quelques instants. Peut-être la jambe droite s'étire, s'étend vers l'arrière. Vous l'activez dans ce cas-là. Vous pressez le talon vers l'arrière. Quelques respirations profondes. Et doucement, doucement, on revient. On se place à nouveau dans la posture neutre. Dans la posture du chat. On inspire, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, vous retournez les orteils. Vous pressez avec les mains dans le tapis pour envoyer les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On est dans le chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, c'est important de continuer à presser les ischions vers le haut, vers l'arrière. Et pressez avec les mains pour éloigner les épaules du sol. Donc, c'est comme une forme de tente ici. Pas important si les talons ne touchent pas le tapis. Mais en tout cas, avec chaque expiration, essayez de détendre les jambes. Et visualisez comment les talons s'approchent tout doucement du tapis. On veut étirer le dos. On veut créer un maximum d'espace ici. Donc, éloignez aussi les épaules des oreilles et créez de l'espace autour des oreilles. Sentez que les omoplates montent vers les fessiers. Et pressez avec les mains, pas uniquement les poignets, mais aussi les phalanges. Pressez et détendez. Grande inspiration, longue expiration. Prochaine expiration, vous allez descendre sur les genoux. Les gros orteils se touchent. Vous les écartez un petit peu les genoux et vous allez glisser vers l'arrière dans la posture de l'enfant. On va placer le front sur le sol. Je vous propose d'être sur les bouts du doigt avec les mains comme ceci. On coupe comme ça inversé. Et pressez dans le tapis pour étirer aussi sous les aisselles. Trois respirations. Essayez de respirer dans le bas de votre dos cette fois. Avec l'inspiration, vous sentez le bas du dos qui gonfle. Et avec l'expiration, le bas du dos, dégonfle. Et on revient tout doucement sur l'inspiration. On va faire un mouvement continu que j'adore. C'est un de mes préférés pour assouplir le dos. Ça me fait beaucoup de bien, mes élèves aussi. Vous allez écarter les pieds, venir vers l'avant et laisser tout doucement le pubis descendre vers le sol. Allez-y doucement, surtout si vous avez des lombaires sensibles. Ok, sentez un petit peu les lombaires ici. Sentez le bas du dos. Peut-être que vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Peut-être que vous allez vous arrêter un peu plus haut. Ce n'est pas grave. Donc là, on est sur l'expiration quand on descend. On inspire, on revient dans le chat. Sur l'expiration, on revient dans la posture de l'enfant. Les gros orteils se touchent. On inspire dans la posture du chat. On expire, les pieds s'écartent et on descend doucement, comme dans un haut bras très, très haut. Éloignez les épaules à nouveau des oreilles et les épaules des mains aussi. Inspirez. On est dans le chat. Expirez. On est dans la posture de l'enfant. Inspirez, chat. Expirez, cobra. Expirez enfin. Dernière fois. Inspirez, chat. Expirez, cobra. Restez deux, trois respirations. Pressez avec les mains. Ouvrez votre cœur vers l'avant. Détendez les lombaires au maximum. Vous pouvez aller vers la droite, vers la gauche. Pour sentir le corps. Sentez les articulations. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Et on revient dans la posture de chat. On retourne les orteils sur l'expiration. En montant le chien tête en bas. Deuxième chien tête en bas pour aujourd'hui. Peut-être vous sentez la posture un peu plus facile cette fois. Vous êtes un peu plus échauffé. Sur la prochaine inspiration, le pied droit va avancer et se placer à l'extérieur de vos mains. Donc prenez votre temps. Pas de mouvement brusque. Vous pouvez évidemment attraper la cheville quand vous avancez pour placer le pied au niveau de vos mains. Donc ici, plusieurs options. Parce que là, on commence à ouvrir les hanches aussi. C'est très important pour soulager le dos. Soit, vous pouvez utiliser une brique. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace dans le quadriceps par exemple. Vous pouvez être là et vous soutenir avec une brique sans problème. Vous pouvez être ici, bien sûr, à vous tenir avec les deux mains sur votre genou, sur votre jambe droite. Ou vous pouvez avoir une brique à côté pour vous soutenir davantage. Sinon, vous pouvez descendre peut-être avec les mains comme ceci à l'intérieur de votre pied. Soit, si vous avez beaucoup d'espace dans la hanche droite, vous pouvez descendre ici. Et si vous avez aussi beaucoup d'espace dans l'adducteur, bien sûr. Là, il y a le psoas qu'on est en train d'étirer aussi. C'est très important pour le dos d'ouvrir et d'étirer le psoas. Vous pouvez reculer un peu avec votre genou gauche aussi. Vous pouvez mettre le coup de pied sur le tapis. Sentez ce dont vous avez besoin. Votre corps va vous dire, ça c'est une certitude quand on commence à écouter, notre corps parle. Et puis, on reste ici quelques instants à respirer tranquillement. Inspirez longuement, expirez longuement. On crée la détente avec chaque expiration. Et on revient tout doucement. Tout doucement, placez le pied entre les mains. Retournez les orteils, si ce n'est pas déjà fait, de votre pied gauche. Et vous revenez dans un chien tête en bas. Et tirez vos deux respirations ici. Avec chaque expiration, les talons s'approchent du sol. Les omoplates continuent à monter. Et les ischions continuent à monter. Et prochaine inspiration. Cette fois, c'est le pied gauche qui avance et se place à l'extérieur de vos deux mains. Reculez peut-être un peu avec votre genou droit cette fois. Et vérifiez, c'est vraiment plus confortable aussi si le genou est au-dessus de votre cheville. C'est toujours mieux. Placez soit les mains ici, soit au sol, soit vous avez votre brique. Vous avez compris qu'il y a toujours des options dans le yoga. C'est génial. On adapte selon le corps. Ce n'est pas le contraire. Et observez ici. Je vous invite vraiment à observer si il y a une différence entre les deux côtés. Et quand vous faites votre pratique seul, quand vous faites la petite série, restez plus longtemps sur le côté qui est plus tendu. On a tendance à faire le contraire, à rester là où c'est beaucoup plus confortable. Mais c'est intéressant de rester plus, quelques respirations de plus, là où ça tire un peu plus, là où c'est plus fermé tout simplement. Pour créer plus d'équilibre et rétablir un peu d'asymétrie dans le corps. Ok. Doucement, vous revenez. Et là, vous vous placez directement à quatre pattes. Et vous allez venir vous asseoir pour lentement. Ensuite, vous placez sur le dos. Soit on descend tout doucement comme ceci, si on n'a pas trop mal au dos. Si vous avez vraiment des problèmes de dos, toujours par un côté. À un côté, vous vous couchez. Et d'un bloc, vous allez venir vous mettre sur le dos. Attrapez les genoux quelques instants. Pressez contre votre poitrine. Menton vers le sternum. Et puis, vous pouvez faire des petits cercles. Par exemple, avec le bas du dos. Soulager et masser les lombaires. Ou on peut aller tout simplement à gauche et à droite. Ça fait beaucoup de bien après une longue journée. Ensuite, vous attrapez seulement le genou droit et vous allez tendre la jambe gauche. Et de la même façon, vous continuez à presser avec le genou contre la poitrine. Menton vers le sternum. Respirez ici. Quelques instants. Et observez. Il y a une flexion d'un côté, une extension de l'autre. Observez ce qui se passe. Observez comment vous vous sentez dans le dos. On continue à rester concentré sur la respiration. Toujours l'élément le plus important dans toutes nos séries de yoga. Peu importe ce qu'on fait. On se concentre sur la respiration. Tout devient plus fluide, plus efficace, plus juste, plus aligné. Et vous changez du côté. Observez la différence. Détendez bien votre jambe droite au sol. Et puis, à partir de là, vous allez placer la cheville droite sur le genou gauche. Et attrapez soit derrière votre cuisse gauche, soit autour du genou, si vous avez cet espace-là. Vous flexez bien votre pied droit. Et sur une inspiration, vous approchez les deux jambes de votre buste. C'est extraordinaire pour les sciatiques, cette posture en prévention et pour soulager. On atteint vraiment le pyriforme qui n'est pas facile d'atteindre. Donc, cette posture est extra pour ça. À chaque expiration, peut-être, peut-être, on arrive à approcher les jambes en tout petit peu plus. On ne force rien, mais on explore. On explore le corps. On explore la posture. Vous relâchez doucement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. La cheville gauche sur le genou droite, soit on attrape derrière la cuisse, soit autour du genou. Vous flexez bien votre pied gauche et on expire. On approche les deux jambes de notre buste. Quelques respiration tranquille ici. Gardez la respiration dans le bas du ventre. Et lentement, on libère la posture. Vous allez placer les pieds tout près de vos fessiers. Et si on a inspiration, on va monter avec le ventre, le pubis vers le ciel. On va attraper les doigts sous les fessiers. Essayez d'approcher les épaules aussi sous votre dos. Et gardez les cuisses parallèles. Donc, pas vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Vraiment parallèles. Pressez de façon égale avec les deux pieds. Les deux pieds sont stables et enracinés. Et presse vers le haut. Pour monter encore plus les cuisses et le ventre. Et le menton reste vers le sternum. C'est extra pour étirer la nuque. Et pour calmer le système nerveux. Et vous pressez avec les mains un peu plus vers le mur en face de vous. Et puis lentement, avec une expiration, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Le plus lentement possible. Très bien. On va tendre la jambe gauche. On va attraper notre genou droit. Et on va faire une petite torsion. Donc, le genou vers le côté gauche. Le bras droit en croix sur le côté droit. Et vous regardez vers la droite. Petite torsion. Quelques respirations profondes dans le bas du ventre. Les torsions sont extra pour la colonne. Aussi pour aider le corps à se nettoyer. C'est très détox comme exercice, comme posture. Revenez au milieu. Vous changez tout simplement de côté. Vous tendez votre jambe droite. Vous attrapez avec la main droite l'extérieur du genou gauche. Vous ramenez cette jambe-là vers le côté droit. Et votre bras gauche en croix ou cactus sur le côté gauche. Et vous regardez dans la direction opposée par rapport à votre genou. Observez la différence là aussi. Comment vous vous sentez dans la colonne ? On continue la respiration abdominale. Et on inspire. On revient lentement. Et puis, dernière fois, vous pressez les genoux contre vous. On expire. On monte avec la tête. On approche le front des genoux. Et puis, doucement, on relâche. On va étirer tout le corps sur le tapis. On va pointer les orteils vers le mur en face. On va étirer les bras au max derrière nous. Toucher les murs derrière nous avec les doigts. Et sur une expiration, on relâche tout. Et les bras au long de notre corps. Les paumes de mains vers le ciel pour la posture de Shavasana. J'espère que vous pouvez vous accorder quelques petites minutes en plus pour cette posture-là extraordinaire. Peut-être la posture la plus importante dans le yoga. Restez tout simplement à observer la respiration et à laisser le corps intégrer les postures, le travail qu'il vient de faire là pour soulager le dos en particulier. Donc, placez votre menton près du sternum et avec chaque expiration, vous laissez le corps s'ancrer, s'enraciner un petit peu plus. Je vous souhaite une très très belle journée. A bientôt. Pas-à-dire, les bras. J'espère que nous allons passer le corps afin de faire de la posture. La seule étape est de la posture. A bientôt.